Qu'est-ce que c'est le premier film de Girodi ? Une question sur le parcours antérieur, mais il y a quand même quelque chose d'un peu troublant dans le film, parce qu'on pense beaucoup quand même à Du Soleil pour les Gueux, qui est le premier moyen-métrage d'Alain, il y a une petite vingtaine d'années. On y pense beaucoup, parce qu'il y a une espèce d'inversion quand même au début, c'est dans Du Soleil pour les Gueux, il y avait une jeune femme qui s'appelait Nathalie Sanchez, qui allait dans les causes essayer de rencontrer les bergers, pour y voir les zunaïs, qui étaient un drôle d'animal, d'ailleurs entre le mouton et le loup. Et le vampire. Et le vampire, oui, mais bon. Et tout d'un coup, là c'est un homme qui va rencontrer une femme. Bon, donc on y pense, et on a l'impression que c'est une espèce de... Je ne veux pas faire le truc sur... On récapitule tous les films antérieurs, mais c'est comme si on faisait... On recommençait, mais sur un mode quand même beaucoup plus sombre. Est-ce que tu dirais que c'est un film sombre ? Oui, c'est un film sombre, oui. J'aurais mauvaise grâce à dire que c'est une franche rigolade. Et à mon temps, c'est vrai que je l'ai plus conçu comme... Au départ, c'est vrai que mon idée c'était plus d'être quelque part entre aux confines de la tragédie et de la comédie, et même plus que de mélanger les deux ou de les accoler. L'idée c'était même d'être dans des séquences où on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, grosso modo. Je pense qu'il y a encore tout ça qui transparaît, mais finalement, effectivement, oui, le film est sombre, les gens sont seuls, quoi, et ça va de plus en plus... Oui, je pense que je fais des choses, je fais des films qui sont de plus en plus sombres. Après, pour... Alors, c'est marrant parce que du soleil pour les gars, en même temps, moi, reste un film assez... Ben, ça reste le film fondateur pour moi, ça reste même mon film préféré de moi-même. Dans les films que j'ai faits moi, c'est mon film préféré. Le film parfait, voilà. Le film parfait. Non, c'est pas mon film parfait, c'est pas le film parfait, mais c'est le film que je préfère parce que, effectivement, j'ai été... il est extrêmement simple, il convoque tout un monde, toute une mythologie dans un dispositif, dans une économie... une... 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 extrêmement précaire, quoi. C'est... 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 voilà, j'ai des choses... Juste pour ceux qui l'ont pas vu, peut-être, c'est... donc c'est sur le plateau du Larzac, il y a quatre personnages, c'est un film d'une heure, et c'est effectivement au début une jeune femme qui est coiffeuse, qui est... donc qui s'appelle Nathalie Sanchez, qui veut rencontrer les bergers d'Ounaï, qui est un animal mythique, enfin... légendaire, entre le mouton et le vampire, donc pas inintéressant quand même, parce que... pas loin entre le mouton et le loup, on va dire, enfin... bref, on y reviendra, voilà, et... et en fait, ce sont... juste, donc, quatre personnages qui dialoguent, comme ça, sur les causes, pendant une heure. Ouais, et puis qui dialoguent et qui circulent, il y a un bandit qui veut quitter son pays, un guerrier qui le poursuit, et puis il y a la bergèse, la... la conférence au chômage, Nathalie Sanchez, qui a rencontré un berger d'Ounaï, qui a perdu ses Ounaï, donc les Ounaï, on ne les voit jamais, quoi, voilà. Et par ailleurs, comme par ailleurs, il y a quand même une étreinte entre Nathalie Sanchez et le berger d'Ounaï, tout comme là, il y a quand même, voilà, entre la bergère, il y a une espèce, quand même, bon, sans vouloir être... Ben, disons que... du soleil pour les gueux, voilà, c'est le... c'est un mélange très réussi, je trouve, entre notre monde, et le... et un monde d'ailleurs, un monde d'avant, quoi, voilà, il y a quelque chose entre le quotidien et la légende, voilà, on y évoque les Ounaï, mais on y évoque aussi les... on y parle des 39 heures, ou de... de... de problèmes sociaux, ou même de problèmes très prosaïques, quoi, voilà. Et c'est aussi un peu, enfin, finalement, dans ce film-là, oui, la correspondance, elle est un peu... oui, elle marche dans le sens où il y a de ça, quoi. Le loup, finalement, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que c'est en réel... enfin, c'est une réalité. Le loup réinvestit la France, revient en France, il pose réellement des problèmes aux éleveurs de moutons, et en même temps, le loup, c'est l'animal mythique par excellence, quoi. C'était aussi ça, l'idée du film, quoi, de revenir à quelque chose, entre quotidien et aventure, entre rêve et réalité, entre notre vie d'aujourd'hui, et nos problèmes d'aujourd'hui, et la légende, voire des mythes lointains. Donc, à ce sens, et puis je pense qu'on pense nécessairement du soleil pour les deux, aussi, c'est aussi lié à cet espace, quoi, au corse, quoi. Oui, mais une des différences, quand même, alors c'était une des questions que je voulais te poser, c'est que du soleil pour les gueux est un film très parlant, très dialogué, voilà. Et les dialogues, tes dialogues, on sait bien qu'il y a une touche très particulière, et on reconnaît la parole d'un film de Guéraudy. Ceci dit, je trouve que c'est, ce film aussi, c'est un des films les plus secs, du point de vue de la parole, c'est-à-dire qu'on reconnaît toujours la patte, mais on sent que la parole est beaucoup plus ramassée, et que c'est un des enjeux, quand même. C'est que ce qu'on pouvait entendre, même du soleil pour les gueux, c'est-à-dire, en gros, on est toujours seul, finalement, dans la vie, parce que c'est quand même ça, finalement, le fond qu'il y a toujours en effet, pour moi. C'est-à-dire, on peut se parler, mais finalement, on est toujours seul, même si on peut se parler. Et dans celui-ci, la parole est quand même beaucoup plus ramassée, il y a beaucoup plus de silence, quand même. Oui, oui, même, j'ai constaté au moment du montage, alors, peut-être que ce n'était pas franchement pensé comme ça à l'écriture, mais au montage, on s'est vite retrouvé avec un film où j'ai constaté qu'il y avait des bons moments de parole, il y avait des plages de séquences dialoguées, puis pendant longtemps, ça ne parle plus, puis on revient du dialogue, puis ça ne parle plus, mais, je ne sais pas, ça s'assèche, enfin, ça, finalement, j'ai l'impression que sur mes pour les films, sur les pour les gueux, effectivement, c'était à fond ça, on était beaucoup dans des monologues, effectivement, il y avait cette solitude dans le sens où les dialogues, c'était un peu deux monologues qui s'entrecroisaient en quinconce, un peu, quoi, c'est-à-dire, puis même, je demandais beaucoup aux comédiens de jouer comme ça, quoi, c'est-à-dire de penser l'échange du dialogue comme chacun suit le fil de sa pensée et dès que l'autre lui laisse le minimum de place pour caser sa réplique, il l'a saisie, quoi, voilà, et donc, ça donnait comme ça des joutes, ouais, des joutes ou du ping-pong, enfin, c'était très, ça allait très vite, quoi, d'ailleurs, et de plus en plus, mais il me semble que même, ça a commencé un peu avec le film précédent, avec l'Inconnu du Lac, déjà, où j'ai constaté, curieusement, enfin, c'est pas au scénario, c'est pas au tournage, mais c'est au montage que j'ai constaté et que, ben, j'avais fait un film très peu bavard, quoi, finalement. Alors, ça vient, alors, je l'ai constaté au montage aussi, parce qu'il y a des séquences de dialogue qui ont sauté, parce qu'on a travaillé beaucoup plus, ben, dans le mystère, là, c'est pareil, sur ce film-là, il y a, ben, toujours pareil, on se dit, à l'écrit, enfin, je veux dire un truc tout con, mais l'écrit et le visuel ne marchent pas de la même façon, quoi, à l'écrit, on a vraiment besoin de cette séquence dialoguée pour faire comprendre des choses, parce qu'on a l'impression que c'est hyper important d'enfoncer le clou, et puis, finalement, quand on voit le film, on se dit, ben, merde, là, c'est vraiment une redite, c'est une longueur, c'est... ça va, c'est le genre de truc, on est assez grand pour le comprendre tout seul, enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et peut-être que c'est aussi quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire dans mes premiers films, dans mes premiers films, quoi, à virer des séquences entières de dialogue, ou même, et pas seulement de dialogue, d'ailleurs, quoi, là, il me semble qu'on va de plus en plus vers de... pas vers de l'épure, mais... peut-être qu'on travaille aussi beaucoup plus dans l'abstraction, quoi, finalement, ou dans le non-dit, quoi, dans des choses, finalement, je sais que sur ce film-là, je me suis beaucoup plus laissé porter par l'émotion, je crois, oui, déjà, par des émotions que j'aimais bien retrouvées au fil des projections, que par des thèmes à développer, ou des... même une narration, quoi, très forte, qui passerait par, effectivement, ce que les personnages se disent, ou même... oui, oui, il y a même des situations qui ont été complètement me zappées, pour, justement, en plus, c'était vraiment cette idée de privilégier, comme ça, ces émotions-là, des émotions que j'avais très... qui étaient très, très fortes, et qu'il fallait vraiment préserver. Quelles émotions-là ? Ben, moi, je sais que j'ai toujours aimé... Alors, la première qui me vient à l'esprit, ça a été la... ça a été celle de... Ouais, le final, j'ai toujours aimé ces deux hommes avec Jean-Louis, qui a le bébé dans les bras, à la fin. C'était une espèce de truc entre... entre... un peu... un peu bluesy, et en même temps, une blouse un peu joyeuse, quoi. Tout bêtement, aussi, il y a un truc de con, c'est que... Enfin, moi, je vois, je me débarrasse vraiment beaucoup, petit à petit, aussi, du scénario, quoi. Enfin, et que moi, le scénario avance, vraiment, je travaille le scénario en faisant dialoguer les personnages, et je m'aperçois que c'est quelque chose que je sacralise un peu moins, quoi. J'ai pas l'impression que ça soit si grave que ça, si je lâche des séquences pourtant auxquelles j'étais extrêmement attaché. J'arrive à me débarrasser, aussi, du tournage, petit à petit. Voilà, ça, c'est du plus. C'est-à-dire, quand on a tourné quelque chose, eh bien, on est attaché, quoi. On est attaché, parce que, bon, tout bêtement, on se dit, ben, merde, quand même, on s'est pas fait chier non plus pour foutre ça à la poubelle, quoi. Quand il y a... Enfin, là, sur un film comme ça, il y a une grosse séquence avec des loups qui coursent une brebis, quand même, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment fait chier à tourner ça. Ça part à la poubelle et le jour où on a foutu ça à la poubelle, ben, le film est devenu clair comme de l'eau de roche, de quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est la poubelle, c'est parce qu'on foutait le bordel, quoi. C'est l'idée du monteur qui a eu l'idée à un moment de virer ça et je regarde le film sans ça et d'un coup, ça devient quelque chose de... C'est... Ben, le film était là, voilà. Alors qu'on ramait depuis deux mois, quoi. Il y avait quelque chose qui n'avait pas. Dans ce début, c'était compliqué. Ça ramait. Donc, voilà, il y a aussi ça, quoi. C'est vrai que... Finalement, je ne suis pas le premier à éprouver ça ni le dernier, quoi. Mais j'ai pensé que faire un film, effectivement, ça passe par ça, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un lever, un lever, un lever. On part avec beaucoup de matière au début et puis on retranche et ça se... Et ça se clarifie. Mais ouais, peut-être... Alors, je parlais d'abstraction tout à l'heure. Je ne sais pas vraiment par quoi ça passe, quoi. Mais j'ai l'impression que le trop de dialogue, effectivement, tue aussi la... Tue aussi ce processus de... Ou démystifie, démythifie... Ou tue ce processus d'abstraction, quoi. Qui, quand même, moi, finalement, me sert bien, quoi. Ça parle moins. Et même ça, par exemple, une des... C'est quand même chaud, un des films... Oui, c'est le film dans lequel ça parle le moins, finalement. Parce que, finalement, c'est toujours... Il va voir Johan, là, et ça ne parle pas. Et puis, Marcel, bon, on parlera sûrement des relations entre Marcel et Léo. Et c'est l'injure. Alors, par exemple, c'est la première fois où il y a des injures dans tes films. Je crois. Parce que, finalement, c'est un type qui ne parle que par injure. Marcel. Oui, en tout cas, on peut parler d'invectives, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment là-dedans, oui. L'invective performative, oui. Enculé, voilà. C'est l'enculade performative, oui. Il y a ça. Et puis, enfin, déjà... Non, mais moi, j'ai vu bien l'experience de Grognon au bord de la route. Oui, il fallait quand même que je fais... C'est la première fois qu'il y a un personnage finalement chez toi qui refuse de parler. Parce que c'est ça aussi. C'est que globalement dans tes films, il y avait toujours des gens, même si ça n'allait pas, finalement, ils acceptaient toujours de raconter un peu ou ils en étaient, etc. Et lui, non. Je crois vraiment que c'est un des premiers personnages qui lui refuse absolument de parler. Enfin, en dehors du tueur peut-être de l'inconnu du lac. Et encore. Et encore, il parlait. Il parle encore. Mais lui, il refuse. Dans lui-même, c'est même l'histoire de Marcel et de Johan qui avancent même comme ça de façon très... Non seulement c'est dans l'objectif, ils refusent même la rencontre au début, mais en plus, quand il dit quelque chose, ils racontent des conneries. Enfin, ça ment beaucoup. Donc on avance dans cette histoire-là en se raccrochant à je ne sais pas trop quoi. Puisque j'imagine qu'on ne comprend pas forcément tout ça pour argent comptant. Et puis bon, puis j'aimais bien moi quand même le côté... Enfin, c'est... Je ne sais pas, c'est un peu... Je ne peux pas dire que j'ai pensé ça d'une façon extrêmement construite. Mais il y a un peu toutes les combinaisons de la rencontre de l'autre. Je pense que c'est même mon premier film. Et c'est rare d'ailleurs les films en règle générale où le personnage principal rencontre tous les protagonistes. Ou il les rencontre vraiment pour la première fois. Souvent, généralement, le personnage principal, il est déjà en contact avec tout le monde et on arrive au milieu de leur histoire. Et là, c'est vrai qu'il rencontre tout le monde à part la naturopathe psychologue ou la psychanalyste qui l'a déjà rencontré. Sinon, les autres, ils les rencontrent tous. Donc, il y a aussi un petit côté... Il y a les différentes combinaisons de la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire, il y a je rencontre l'autre, l'autre veut bien de moi, ça se finit bien. Je rencontre l'autre, j'ai envie de l'autre, l'autre n'a pas envie de moi. Je n'ai pas envie de l'autre, l'autre a envie de moi. Enfin, il y a toutes ces... Ça a toujours été une question chez toi. Et là, effectivement, j'ai un peu l'impression... Ça ne passe pas par la parole. Il y a un peu toutes les combinaisons. Ah, et ça ne passe pas par... Enfin, il y a de la parole. Ça ne passe pas par la parole, mais pas forcément, mais effectivement, comme d'habitude. Effectivement, il n'y a pas... Oui, oui, c'est pas... Je pose une question, tu réponds... Parce que le monologue ne marche pas. C'est-à-dire, le seul monologue, finalement, qui tient, c'est celui de celui qui... C'est Marcel qui délire sur les concourus sodomites. Mais sinon... Il est un seul monologue, effectivement. Mais les autres, ils ne parlent pas, finalement. Les autres personnages ? Ben, ils ne sont pas dans cette espèce comme ça... Avec Jeanne-Louis, non ? Là, on est... Il n'y a pas de... Avec Marie, ça démarre sur une discussion. Oui, ça démarre sur une discussion, mais c'est ça aussi... Enfin, c'est... Ce qui est très beau dans le film, mais entre autres choses, c'est... Par exemple, il y a Marie, voilà. Oui, ça commence sur une discussion, mais ensuite, la façon dont le couple se fait et se défait, c'est seulement de l'ellipse, finalement. Ça se délite d'un coup, et d'un coup, le couple est là, et le couple n'est plus là, et c'est pas par la parole que ça se passe. Non, et puis même là, je pense qu'on est vraiment dans l'idée de ce que c'est qu'un couple. On est vraiment dans une abstraction pour le coup. Je ne pense pas que ça soit si incarné que ça, ce qui se passe, comment on fait un bébé, comment on se sépare, comment on se déchire, comment ça se passe mal, quoi. Voilà, il y avait un côté comme ça, très, très, très élyptique, très... Oui, mais oui, oui, j'aime bien cette idée d'abstraction où on est effectivement dans l'idée d'un couple qui a un enfant et où ça se passe mal, quoi. Et non, et après, effectivement, oui, pour le dialogue avec Johan, effectivement, il n'y a pas de dialogue avec Jean-Louis non plus. Avec le Saint-Saint-Abris, le dialogue aussi, qui s'avère, il y a quelque chose, il y a un élarm, mais finalement, bon, on va parler très loin, quoi. Et comme par hasard, quand même, c'est un film où il y a diverses choses, mais c'est quand même la première fois que tu filmes durablement un enfant. D'ailleurs, non, je crois qu'il n'y avait pas d'enfant, enfin, de bébé, il n'y avait pas de bébé dans tes films précédents. Et sur la solitude fondamentale, enfin, je ne sais pas, je m'imagine qu'on pourrait en parler, mais sur le fameux plan d'accouchement, je trouve que c'est un peu... Peut-être que d'ailleurs, déjà, on peut en parler, voilà, comment on filme en accouchement, mais sur la solitude fondamentale, enfin, dans le film, je trouve qu'il y a quand même toujours ce truc, et de toute façon, avant même ce film-là, il y a toujours ce truc chez toi, c'est on se parle, mais finalement, on est seul dans la vie et je trouve que ce plan, quand on voit le bébé sortir, c'est une fois qu'il est sorti, il est seul. Ah, oui, ben, déjà, tu vois, c'est fini, ça y est, il est seul. Pour le coup, c'est même l'autre dans le film de sa splendeur, voilà, le bébé, parce que c'est, ben oui, c'est un drôle de machin quand même, qui sort. Mais pourquoi d'abord, parce qu'évidemment, là voilà, on part sur des choses, mais évidemment, c'est un des plans frappants du film, pourquoi tu as voulu filmer un accouchement et comment tu l'as filmé ? Ah, alors, pourquoi, ben, ça faisait partie du film dans le sens où il y avait, il y a quand même cette idée d'un film très existentiel, quoi, avec, voilà, il y a la naissance et il y a la mort, il fallait au moins essayer de ces deux éléments, je, c'est un peu le trauma, enfin, c'est aussi, c'est un film qui était, où j'allais affronter mes peurs, mais, enfin, les trucs qui me, qui sont, à la fois, compliqués à filmer et compliqués à, et compliqués à regarder, quoi, je veux dire, et puis, parce que c'est compliqué, parce que c'est de là dont on vient, c'est quand même extrêmement trash, c'est bien violent, quoi, ça, et puis c'est quand même, c'est aussi un film où j'allais rechercher un peu du, la violence, ouais, j'allais un peu m'affronter à la violence du monde, à la violence du réel, accessoirement, on ne parle pas pendant un accouchement, en fait, on ne parle pas, ça parle quand même, la sage-femme, on a repris, on a repris des dialogues, après, non, la mère, ouais, effectivement, on ne peut pas, oui, mais, par exemple, non, il y avait quelque chose de, voilà, j'allais aussi chercher quelque chose de primitif, quelque chose de, mais même, ça m'intéresse, la naissance, ça m'intéressait d'un seul côté organique, quoi, c'est-à-dire, ça arrivait à quel moment, ça arrivait à quel moment dans le projet, par exemple, le plan de l'accouchement, est-ce que c'était quelque chose qui a été, pensé très tôt ou est-ce que c'est arrivé ? C'était l'écriture, c'est dans l'écriture du scénario, mais même, il y a même, je pense que c'est, c'est un effondement du film, même le triptyque, le sexe de Marie, avant que Léo lui fasse un clinilingus, le sexe de Marie, quand Léo a la tête posée sur son ventre, et le plan de l'accouchement, enfin, l'origine du monde et l'accouchement, bien de trash, l'accouchement tel qu'il est, finalement, c'est le seul plan documentaire du film. Donc, oui, c'était, puis j'aimais bien cet enchaînement et même au montage, en plus, qu'elle s'est rajoutée, Léo, avec le bébé dans les bras, je pensais pas, j'aurais jamais cru que ça fonctionnait aussi bien, tout ça. ça fait partie du film, ça fait partie de l'origine du film, ça, c'est vraiment à la base. Alors après, effectivement, Alors comment, après, le comment ? voilà, j'ai envie à ça, c'est-à-dire, on l'écrit, voilà, l'accouchement, tout ça, après, moi je pensais, je me disais, à l'heure où on en est, à un moment, je me souviens pas trop, regarde, je me dis, bon, il doit y avoir, il doit y avoir plein de pères de famille qui mettent ça sur Facebook, ça va pas être trop dur à récupérer sur Internet, on va se débrouiller pour trouver un accouchement, on a vu, moi j'ai vu beaucoup d'accouchements sur Internet, pas forcément des mecs qui le mettent sur leur Facebook, mais... Ah t'en as fait du fun footage, t'aurais pu, vraiment récupérer un plan comme ça, on a récupéré d'ailleurs, genre une Russe qui accouche dans les années 60, on a recherché, on a fait, on a fait une recherche sur, on a fait une recherche sur l'image d'archives, voir si ça existait, et oui, parce que, de toute façon, le premier truc que tu te dis, c'est que je vais pas trouver la femme qui va, être d'accord pour filmer son accouchement, quoi, tu vois, même une... Déjà une copine, j'y pensais même pas, quelqu'un que je connais absolument pas, au moins que ça soit quelqu'un d'anonyme, mais j'y croyais pas vraiment, et puis en plus, même que tu la trouves, je veux dire, être là au moment où elle accouche, le temps que t'appelles, le temps que tu... Il faut quand même... Le chef opérateur, le chef, il faut y aller, tout ça, ça paraît extrêmement compliqué, donc la première... la première idée, ça a été ça, de chercher des images d'archives, on a eu du mal à en trouver, puis à un moment, on a trouvé quand même un médecin, un médecin océtricien qui, donc, travaille dans une maternité, qui a l'habitude de... qui a une maternité où il y a 25 accouchements par jour, et qui lui-même a l'habitude, à l'effet négactique, pour former les sages-femmes, de filmer les accouchements de ses patientes, et il leur demande très tranquillement, il y en a qui refusent, mais finalement, assez peu, et il le fait ça avec son caméscope, et il nous avait filé un accouchement, une image d'un accouchement qui était super, quoi, mais qui est vraiment très, très beau, dans le temps, dans le... Sauf que... Ben, il fait ça avec son caméscope, et une fois qu'on se le projetait, sur grand écran, on se disait... Ben, ça se voyait la différence de qualité entre les images qu'on avait nous, et ça, et même dans le film, ça prenait un peu, on ne pouvait pas le sait que... Ouais, un truc tout con que Léo était en train de filmer l'accouchement de sa... L'idéo amateur, avec son smartphone, tu vois, qui le filmait, que c'était Léo qui le filmait lui-même, et bon, ça ne servait pas vraiment le propos du film, donc, ben, on s'est attaqué avec ce médecin, à l'idée d'aller filmer l'accouchement de nous-mêmes dans la résolution, enfin, avec la même caméra avec laquelle on avait filmé le reste du film, et là, on a eu un bol énorme, c'est-à-dire que... pas de chance dans un premier temps parce qu'on y restait deux jours, et dans un établissement qui a l'habitude d'accoucher 25 femmes par jour, là, en deux jours, on en a eu une qui est passée, une femme, et qui a été d'accord pour qu'on filme l'accouchement, c'était... et il n'y a rien de truqué, c'est la bonne durée, et la durée est impeccable, et c'était la première fois qu'elle a couché, et c'est passée comme une lettre à la poste, voilà, bon, non, et voilà. Bon, et donc, déjà, tu te dis que tu fais ce film pour filmer un accouchement, et par ailleurs, l'autre enjeu, je suis... C'est pas le film que pour faire le accouchement. Non, mais, il y a l'accouchement, le bébé, quand même, donc déjà, après, c'est aussi comment on filme un bébé, parce que, bon, il y a là, quand même, tu te mets sur ce film-là deux autres choses, c'est, tu filmes un bébé et tu filmes des animaux, par ailleurs. Alors, voilà, les moutons, les loups. Bon, là, quand même, là aussi, c'est, bon, là, ok, là, c'est son accouchement, enfin, là, quand même, clairement, je filme un bébé, je filme des animaux. Donc là, tu te... Et comme par hasard, donc c'est un film plutôt mauvais. Mais, comment ça se passe ? Alors, les... Le bébé. Le bébé. On va parler des animaux. Le bébé. Ouais, on va essayer de ne pas confondre les animaux. Oui, mais bon, il y a clairement, voilà. Oui, 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 Non, la grande différence, c'est que le bébé, de toute façon, on fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait, voilà. C'est-à-dire que, eh bien, le bébé, grosso modo, il pleure. Il y a un coach bébé ? Un coach bébé. Non, il n'y a un coach à faire. Il n'y a un coach à faire. Un coach à faire. Non, le bébé, il venait avec sa maman et puis, de toute façon, en plus, c'est vraiment très, très encadré qu'on va tourner avec un bébé. de plus, quoi. Et je pense que ça serait pas bienvenu qu'on tourne plus. On prévoit, on tourne avec plusieurs bébés aussi, c'est-à-dire qu'il y avait trois bébés pour le tournage, parce que, le bébé, c'est fragile, ça peut être malade, voilà. Donc, on préfère avoir d'autres bébés. il y en avait trois, au départ, qui ont été castés. On avait l'accord de trois parents qui venaient avec leurs enfants. Il n'y en a que deux bébés qui ont tourné. Donc, et un bébé, voilà, il dort, il dort, il pleure, ou il ne pleure pas. C'est à peu près les trois, dans la palette du jeu d'un bébé, voilà, vous avez ces trois possibilités. Et encore, dormi, quand il arrive sur le plateau, généralement, il se réveille et donc il pleure ou il ne pleure pas. Et on ne le dit qu'il n'y a pas un bébé, quoi, voilà. Alors que les lignes, c'est pour ça aussi que tu le faisais, non ? Tout comme on ne dirige pas un animal. Pour le coup, c'est vrai que c'est aussi la partie documentaire du film. Donc, le bébé, non, on ne le dirige pas. Et on fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait, bon, on met à profit tous les pleurs pour faire des sens qu'on resserre après dans tous les hors-champs, quoi, voilà, ça donne toujours l'impression qu'on a, qu'on a, beaucoup tourné avec avec le bébé, qu'on l'a beaucoup fait pleurer, alors qu'on ne l'a quand même pas fait pleurer comme ça, même si à des moments, c'est vrai, c'est assez déchirant. Pour la maman qui est sur le plateau, c'est vrai que c'est encore plus dur. Et après, voilà, l'idée, c'est d'être, avec le bébé, voilà, l'idée, c'est d'être efficace. On avait souvent un poupon particulier et puis, on a tourné, on a tourné 13 jours, pendant 13 jours, on a eu un bébé, quoi, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire 13 heures, quoi, pour ce moment. Non, l'idée, c'est d'être efficace. On se dit, tiens, voilà, à quels endroits, c'est important d'avoir un bébé, d'avoir le bébé vraiment, quoi, à quels endroits, on peut l'oublier, qu'il soit hors chat, l'entendre juste un peu gazouiller ou pleurer. Et, voilà, par exemple, la séquence des, où Léo se fait engloutir avec le bébé par la bande de sans-abri, il y a un plan avec le bébé, voilà, un plan avec 4 sans-abri autour de lui, quoi, voilà. Bon, ça n'empêche pas que le bébé était quand même assez vérifié, quoi, voilà. Il y avait la maman, on lui expliquait que c'était un jeu et tout, mais bon, le bébé pleurait réellement. Bon, et les bêtes, alors ? Et les bêtes, alors les loups, les moutons, bon, les loups, on va bien être obligés d'y arriver. Ça a été la journée la plus dure de ma vie, quoi, voilà. Non, les moutons, c'était super parce que, bon, voilà, c'était, on avait un troupeau, on croit que les moutons, c'est comme, que ça va là-haut, on leur dit d'aller, ça ne fait pas, non, ça ne marche pas comme ça, mais on faisait, on fait avec, pareil, on fait avec ce qu'il faut, quoi. Et les loups, alors là, les loups, on travaillait avec un dresseur, quoi, voilà, un dresseur qui a des loups, le dresseur est en Seine-et-Marne, il a sa ménagerie, il a huit loups, c'était des loups canadiens, qui la ten, c'est des loups blancs, qui sont ten, en fait. ouais, ça casse un peu la magie du truque, parce que, et le loup, ben, voilà, le loup même dressé, alors, je trouve qu'on a peut-être, que le dresseur, quand même, fait des trucs, après, c'est une question de temps, c'est un bon mélange, entre, ben, on essaie de faire, au mieux, que les loups fassent, ce qu'on a envie qu'ils fassent, et, en même temps, on reste, on reste, ça a été permettant, en fait, le final, on fait une journée, on a fait une journée, avec, avec les loups, et, je pense que c'était un peu court, mais, c'est vrai que c'est une journée très dure, parce que même, je veux dire, même un gros plan, je ne croyais même pas, qu'on arriverait à avoir ça, un gros plan sur les yeux du loup, sur la gueule, un gros plan sur le loup, c'est très dur, c'est un animal, qui est toujours aux aguets, qui est toujours en train de bouger, toujours en train de regarder partout, faire fixer le regard de loup, c'est très compliqué, et il y a un recours, de toute façon, il y a un gros plan sur le loup, et c'est, comment on appelle ça, c'est ralenti, parce qu'on n'avait même pas, même chopé trois secondes, sur un gros plan, sur un regard de loup, c'est hyper complexe, il n'y a pas de trucage, juste là, c'est juste des trucs, quand il y a la coexistence, entre les deux, quand il tend la main vers le loup, il n'y a pas de trucage ? Non, on n'a pas fait un double passe, non, par exemple, il y a réellement eu le face-à-face, loup, avec le loup dans les bras, il y a réellement le face-à-face, entre les huit loups, et léau, et jeanouille, quoi, voilà, mais, c'est-à-dire, ils sont réellement dans le même plan, quoi, il n'y a pas eu de, ce qu'on appelle le double passe, c'est-à-dire qu'on aurait pu travailler, on imprime d'abord la partie droite de la pellicule, la partie droite de l'image, et on refait le même passage avec la partie gauche, et je crois que franchement, le prochain coup, je ne m'emmerderai pas, je ferai... Non, mais tu as été très basinien, c'est bien. Voilà, oui, c'est ça, le basinien, c'est... C'est vrai qu'on a... C'est important pour nous d'être basiniennes, là, sur le terrain, et... Mais, je... Non, puis, il y a eu un moment où c'était, où c'était, comment dirais-je, enfin, oui, où tu te dis, oui, il faut, de toute façon, les deux, dans le même cadre, et moi, je m'étais dit, de toute façon, ça va nécessairement, ça va nécessairement se chevaucher, à un moment, il y a un truc, ça ne va pas marcher, quoi, donc, je me suis dit, bon, si on a autant le garder, et on a même un vrai face-à-face, on a même des trucs beaucoup plus, beaucoup plus proches, quoi, entre le loup et l'agneau, quoi. Il y a combien de crises, par exemple, les plans basiniens ? C'est ce loup, il est à gauche, et le loup à droite ? C'est 4 pieds, c'est quoi ? C'est... Non, c'est énorme, parce que c'est... C'est-à-dire qu'il faut avoir le loup, à la fois le loup, qui reste sur le rocher, et le comédien qui s'approche suffisamment proche, et qui reste, et... Ben, le loup se barrer, enfin, on tente la main, le loup se barre, quoi, voilà, ça casse tout. Et là, il ne se barre pas ? Non, il y a... Je pense qu'il y a une prise qui marche, et puis c'est tout. Et encore, je pense qu'on s'est un peu arrangé, il y a quand même aussi du trucage à l'arrivée, pour essayer de faire en sorte que ça dure un peu, un peu plus que ce qu'on avait, quoi. Non, non, sinon, il y a énormément de prise, énormément de prise, mais énormément de prise, en plus, parce que ça, on est toujours... Je pense qu'on a passé la journée à tourner, à tourner, à tourner, et à... Mais quand tu dis que ça a été ta journée la plus... Ça a vraiment été ta journée de tournage la plus pénible ? La plus pénible, ouais. Ouais, c'est la plus pénible, parce que c'est... C'est... C'est toujours en tension, toujours en tension, mais tu l'avais acheté, c'est ce que tu voulais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, mais je... Je pense que même, c'est comme je disais, c'est pas un hasard si sur ce film-là, je vais aussi... Je me fous un peu tous les trucs, on le dit, quoi. Les enfants, les animaux, c'est ce qu'il y a de plus chien au cinéma, quoi. À gérer, quoi, voilà. Et si on ajoute les trois... Les trois lieux de tournage j'ai la voignée de Saint-Saint-Borne les uns des autres, si... Effectivement, j'ai assez cherché la merde, ouais, sur ce film. Restons sur la figure du loup. Elle est arrivée... Parce que le loup, on n'en a pas parlé, quand même. j'imagine qu'elle est arrivée... Enfin, c'est le point de départ ou pas du... Oui, je crois que c'est le point. Parce que ce qui est curieux dans cette histoire de loup, qu'est-ce que c'est que ce loup ? Qu'est-ce que c'est que ces loups, finalement, dans le film ? Parce que ce que je trouve assez beau dans le film, c'est que précisément, ça parle moins globalement que dans tes films précédents, que finalement, le loup suscite la seule conversation politique, parce qu'on n'a pas encore sorti le gros mot du politique, mais qui est une question intéressante, c'est qu'au début, toute la question de réintroduction du loup, les bergers, comment... Voilà. Et que finalement, effectivement, la conversation coupe court, tout de suite, on passe dans le désir, etc., et que le loup passe tout à fait du côté, on va dire, putionnel, ou je ne sais pas quoi, enfin, c'est le désir qui... Mais il y a quand même quelque chose sur... Qu'est-ce que c'est que ce loup ? Oui, je l'ai dit, dans la même production. Oh non, alors après, oui, effectivement, on peut... Non, c'est vrai que ça devient une figure fantasmatique du film, quoi. Sauf qu'elle est donc au début politique, c'est la seule... C'est vrai quand même qu'il y a un truc avec du soleil pour les gueux. Au début, il arrive, il y a une discussion qui peut rappeler les conversations entre la coiffeuse et le berger du soleil pour les gueux, mais qui est coupée vraiment court, et en plus sur une question très politique, on pourra peut-être parler politique au sens propre, mais c'est quand même une question très importante pour toi, et d'ailleurs, avec une question un peu nouvelle qui est une question d'écologie générale, voilà, c'est, alors, réintroduire les loups, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais finalement, pouf, ça coupe court, et après, le loup, c'est la nuit, c'est la bête. Oui, de toute façon, le loup, c'est l'animal qu'on ne voit pas, quoi, voilà, c'est, après, non, moi, je ne suis pas dans des trucs, le loup, comme objet du désir, ou comme, ouais, parce qu'on peut faire aussi un point, un point, entre le, après, je ne suis pas là pour expliquer toute la force métaphorique. J'étais étonné, j'ai vu un papier, d'ailleurs, je ne l'ai pas, mais qui disait, oui, les loups, c'est les loups de la finance, etc., j'ai un peu halluciné, quand même, quand j'ai vu ce papier, je ne sais pas, mais c'est quoi ? Non, mais je n'ai pas dit à personne de le passer, on peut y passer, après, non, je fais la différence entre les loups et les êtres humains, quoi, voilà, c'est, c'est comme je disais aussi tout à l'heure, c'est pour moi, c'est à la fois ce problème concret et c'est aussi l'animal mythologique, c'est effectivement l'animal qu'on ne voit pas, qui frappe la nuit, moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas spécialement, c'est la sauvagerie, et comment on se démerde aussi avec cette sauvagerie-là, quoi, non, oui, tu éclairs là-dessus, de toute façon, c'est à la fois ce qui fait peur et ce qui fascine, etc., et en plus, oui, on le dit, oui. Je disais en commençant à savoir de faire un film où on sait que les spectateurs, on ne sait pas si on doit prendre des choses à la comédie ou à la tragédie, moi, je dois dire que c'est vraiment la chose qui m'a énormément frappé en voyant de film, cette impression qu'on a, qu'on avait déjà dans le film précédent, mais jamais à ce point-là, il semble, lorsque deux, vous disiez aussi que c'est un peu plus plus fou de leur raconte, parce que deux personnages se rencontrent, on ne sait absolument pas de quelle manière ils vont évoluer leur rapport, et d'ailleurs, quand leur rapport se modifie, on ne peut pas vraiment dire que c'est une évolution, l'exemple, l'exemple, disons, le meilleur exemple, c'est ce qui se passe entre Johan et Marcel, où ils sont autour, on a l'impression que c'est un père et un fils, un grand-père et un fils, des amants, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est le type de... vous avez voulu vous libérer du scénario. Alors, ma question, c'est comment est-ce qu'on écrit un film dans lequel ce qui règle l'enchaînement d'une scène à une autre, justement, n'obéit à aucun des principes d'enchaînement, disons, que la narration enseigne ou pratique. c'est une question, mais c'est aussi un compliment et plus que ça, c'est-à-dire que ça fait de l'expérience de ce film pour le spectateur, d'une scène à une autre, on ne sait absolument pas vers où on va, géographiquement, sentimentalement, existentiellement, et je trouve que c'est, j'en finis par là, je trouve que c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément plu dans le film, c'est d'en être revenu ou venu là après un film L'Inconnu du Lac ou au contraire les enjeux et les enjeux étaient particulièrement bien circonscrits autour d'un certain lieu et d'un petit groupe de personnages. Là, au contraire, on a l'impression vraiment que l'idée c'est de faire complètement l'inverse pour dire les choses un peu... Tout à fait, oui, mais je crois que c'était... Oui, mais ça, je pense que j'ai vraiment conçu ce film contre L'Inconnu du Lac il y a quelque chose comme ça c'était bien que j'en vienne... C'est un peu d'une manière générale que je fais des films comme ça, c'est vrai que je suis venu à L'Inconnu du Lac parce que j'étais pas très content de l'univers foutra que du Roi de l'Evasion j'avais envie de revenir à quelque chose de plus carré une ligne claire voilà et puis derrière L'Inconnu du Lac c'est pas non plus bon, c'est pas non plus ce qui m'a... c'est pas le film qui m'a non plus qui me satisfaisait pleinement dans le sens où j'avais le sentiment d'être revenu à quelque chose de très classique et que bon, voilà j'ai envie de... j'ai envie d'autre chose juste sur ce film-là je me suis dit je m'étais jamais trop permis ça l'idée d'écrire les séquences bon déjà je l'ai écrit d'une façon très foutraque en partant en écrivant un peu n'importe où là où j'étais je l'ai écrit en voyageant et en présentant L'Inconnu du Lac un peu à droite à gauche mais vraiment c'est écrit dans des avions c'est écrit en Argentine en Bretagne en Alpi en New York c'est... je m'étais juste en retard là donné voilà donné une discipline c'était d'écrire une séquence chaque jour même si je devais la mettre à la poubelle le lendemain j'en écrivais une chaque jour et surtout je m'étais dit je vais éviter d'écrire les séquences qui me font chier je vais écrire que des séquences qui m'amusent qui m'intéressent alors que généralement dans les scénarios quand on écrit un scénario il y a toujours des séquences où on se dit tiens il faudrait aller là il faudrait quand même expliquer ça il faudrait trouver une charnière entre ça et ça et puis dans la même séquence il faudrait qu'il se passe ceci cela en se posant des jalons assez contraignants finalement l'autre idée c'était quand même de me surprendre aussi j'avais très envie de me surprendre et je disais aussi un autre élément qui est beaucoup entré à ligne de compte c'est aussi un film qui j'ai toujours un peu envie de refaire mon premier long métrage qui s'appelle Pas de repos pour les bras donc je ne suis pas pleinement satisfait et qui était beaucoup il y a beaucoup entre rêves ah bon mais ça me fait plaisir alors c'est un livre qui était beaucoup entre rêve et réalité sauf qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait dans le sens parce que j'avais envie de faire un film à l'époque déjà entre rêve et réalité mais avec les deux qui se mélangent un peu qui se confondent et ce que j'ai absolument pas réussi au contraire le rêve est à sa place la réalité est à sa place enfin la réalité on peut parler de réalité c'est une fiction mais les éléments étant donnés comme de la réalité et là je me suis dit tiens voilà il y a des scènes que j'ai clairement pensées de façon complètement homérique sauf qu'il n'y a personne qui se réveille et ça ça a été la bonne idée de gérer des trucs la séquence où Jean-Louis se sert de l'agneau comme appât voilà c'est clairement pensé comme un rêve et voilà et la bonne idée ça a été d'avoir personne qui se réveille et j'ai plusieurs séquences que j'ai réellement pensées comme ça ouais je crois je crois que j'ai fini je crois que c'est à peu près comme ça le scénario par exemple a été fait dans l'ordre ou est-ce que c'était je crois que c'est la première non j'ai réorganisé des choses non de toute façon je l'ai écrit dans un web en voyage un peu n'importe où enfin un peu dans tous les sens mais comme j'ai trouvé la fin à la fin et il y a un moment quand même où je me suis posé bien sagement pour écrire un scénario comme un qui tienne la route et qu'on puisse présenter à des gens parce qu'il y a un désir du film il y a des gags un des gags du film et après c'est pas mal d'ailleurs le producteur qui elle qui part sur la marque un tenu de safari sort il y a Léo qui dit qu'il n'y a pas de scénario non mais après ben puis comment dirais-je ça répond en plus à deux trucs ça c'est il y a à la fois je pense l'angoisse du lendemain je me suis juste dit tiens comment ça se passera je me le dis régulièrement comment ça se passera le jour où j'aurai plus envie le jour où j'aurai plus envie d'écrire ou de faire un film et peut-être que je me retrouverai tout bêtement effectivement à appeler pour avoir des avances lamentablement en faisant semblant d'écrire et puis attend il y avait une autre idée quand même derrière cette histoire de scénario mais j'arrive plus j'ai complètement perdu le film de ce que j'étais en train de dire désolé ça m'en reviendra je le dirai au moment où ça m'en reviendra bon je vous avais parlé d'autres choses un petit peu c'est pas trop lié à l'écriture du scénario mais il y a quand même quelque chose d'un peu voilà bon donc c'est un film sombre globalement un film très drôle aussi mais bon voilà comme on sait qu'en film comique ce sont des films sombres aussi sur déjà on est seul au monde et par ailleurs il y a quand même notamment après l'inconnue du lac il y a quand même quelque chose sur la sexualité bon c'est un peu difficile de ne pas en parler sur quand même la sexualité comme monde assez noir et notamment assez prédateur en fait il y a quand même quelque chose sur la prédation dans l'inconnue du lac c'était le cas là il y a quand même notamment une scène évidemment un peu centrale dans le film qui donne la mort quoi enfin je veux dire il y a pour le coup je suis désolé de mais il y a quand même quelque chose d'assez d'assez affiché ou affirmé non ? ouais enfin je pense qu'il s'agit de prédation en même temps c'est non mais quand j'ai prédation ou monde enfin quelque chose d'assez mortel ah il y a quelque chose oui 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 on sort de l'inconnue du lac ouais quand même on est puis même je pense que le oui effectivement le sexe et la mort déjà dans Voici Venu le temps j'avais ça et puis c'est pas c'est pas une thématique très c'est pas c'est pas deux trucs non c'est très nouveles parce que je suis pas le premier ni le dernier mais tu y vas quand même assez franco là pareil c'est un peu la conjonction de plusieurs choses il y a d'une part effectivement il y a quelque chose entre les deux voilà je fais un parallèle entre les deux bon il y a du ouais je pense qu'il y a quand même nécessairement du fantasme il y a voilà il y a quelque chose qui se déroule entre fantasmes et comment dire les régions et entre fantasmes personnels et c'est aussi une façon de se réappeler des choses dont on a beaucoup parlé quoi voilà faire un peu une une la petite mort tout ça ça vient quand même de loin quoi et puis en même temps on parle de d'euthanasie on parle de suicide assisté et voilà j'ai cherché qu'est-ce que ça pouvait être que l'amour que effectivement la meilleure mort quoi ce qui me paraît une pas trop mauvaise solution par contre j'avais pas forcément intégré le fait que c'était une scène géantophile et c'est quelque chose qu'on voit très peu au cinéma et donc je voulais savoir comment vous l'aviez intégré et dans votre rapport à l'amour qui est évoqué de plein de manières dans le film et dans l'écriture tout simplement ah oh ben comment je alors là ça se fait d'une façon alors déjà moi j'étais c'est marrant parce que pour le coup c'est pas du tout un point de départ du film j'étais pas persuadé d'en arriver là parce que quand même c'est ça coulait pas de source et j'y suis alors là après comment ça comment ça arrive ce genre de choses je sais que voilà je l'ai écrit sur une station d'autoroute minable entre Bordeaux et Toulouse c'est pas du tout tu vois voilà comme quoi il n'y a pas besoin d'aller et que le jour où j'ai eu cette idée là j'étais particulièrement j'ai repris la route très très contentement après comment dirais-je non c'est le genre de truc qui est super super dur à assumer jusqu'au bout parce que ben il faut trouver les comédiens qui vont qui vont faire ça on a conscience aussi d'avoir écrit un truc qui est hyper glauque hyper sordide sur le papier et que c'est pas gagné quoi même même avec la musique de rendre ça de tirer ça vers le vers le sublime je dis pas que c'est sublime mais d'essayer de le tirer vers quelque chose de beau quoi et d'en faire un grand moment du film et puis non puis après bon ce qui est un peu pénible effectivement c'est que dans la relation qu'a l'on fait enfin à Cade dans la relation qui a été faite de cette scène tout de suite ça tire vers le scabreux quoi effectivement le fait de dire il y a une scène de sodomie ben voilà ça va vers le scabreux alors qu'on aurait pu dire il y a une scène d'amour avec l'amour pour l'un des personnages quoi et après non pourquoi je tiens bon sur ça ben c'est ouais de toute façon pour le moment ça c'est effectivement je pense que c'est aussi oui c'est aussi c'est aussi politique oui oui effectivement c'est à dire c'est c'est en réaction je sais que ouais c'est ça oui c'est en réaction effectivement à des choses que je vois bon je pense que par exemple la scène de j'ai pensé en contre-référence à la scène de la mort de la vieille dame dans le film de Stéphane Brisé là dans quelques heures de printemps quoi qui est pour moi une scène extrêmement glauque et qui m'a été très très pénible quoi et je me suis dit voilà je vais faire une vraie euthanasie quoi oui voilà je passe les choses à ces termes-là et puis effectivement je fais aussi du cinéma pour montrer des choses à quoi on n'a pas l'habitude de le voir juste pour vraiment dire je trouve ça étrange que vous évoquez le fait d'être gêné par le fait qu'on ait parlé tout de suite d'une scène de sodomie mais tout à l'heure vous avez parlé naturellement d'une scène de clignolingus pour parler de la première scène donc c'est pas gênant de parler des actes j'ai pas parlé j'ai dit que il y a le non j'ai parlé de clignolingus j'ai parlé de clignolingus parce que non le problème c'est que je trouve que mille ans et autres les scabreux scabreux quand quand tout le monde parle d'une scène de sodomie moi je trouve que si ça renvoie à quelque chose de scabreux parce que ça renvoie à une position amoureuse voilà donc ça renvoie à une position ça renvoie à quelque chose de plus technique à mon avis et après surtout je sais pas trop non on peut dire qu'entre Léo et Marcel il y a une scène d'amour il y a une scène de sexe après pour vous resituer une séquence où Léo s'apprête à faire un clignolingus à Marie je sais pas comment dire comment le dire autrement si je dis sinon ça ne voudrait pas resituer cette séquence si j'avais dit enfin j'aurais pu dire oui le sexe ça va l'amour merci merci alors ah oui alors c'est vrai qu'en plus je parlais des décors qui étaient assez sans borne l'un de l'autre vous savez vous pouvez me dire tiens c'est quoi d'intérêt qu'ils soient assez sans borne l'un de l'autre parce qu'effectivement dans le scénario il y a quelque chose dans le scénario ça fonctionnait assez bien évidemment ou dans ma tête l'idée que Léo parcourait si on y faisait cette diagonale française entre la Lausère et Brest parce que c'était important parce que c'est des atroits que j'aime beaucoup et puis c'est une autre France c'est une France qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est chez nous c'est tout le même chez nous et en même temps c'est ailleurs et Brest fait partie de ce dispositif à fond c'est à dire que Brest c'est carrément pas une ville française après Akan on a un peu plus d'habitude de ça on est loin de la ville française dans toute sa splendeur avec le joli centre-ville la cathédrale datant du XIIe ou XIIIe siècle les petites rues repavées par les mêmes paveurs italiennes et non j'aime bien Brest avec ses perspectives c'est presque une ville américaine je crois et les acteurs c'est un très gros chapitre les acteurs les acteurs alors d'une part j'écris pas en pensant à des comédiens donc ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve les comédiens qui vont réincarner les personnages et même je trouve que ça permet beaucoup de réinventer les personnages de les épaissir j'aime bien m'appuyer j'aime bien confondre aussi un peu le comédien et l'acteur enfin le comédien et le personnage j'aime bien aussi j'essaie de faire en sorte que chacun fasse une part du chemin c'est à dire que le comédien se nourrit du personnage mais il alimente lui-même le personnage qui finalement est un peu une coquille vide il l'alimente avec ce qu'il est et on fait des castings c'est à dire qu'on les concrètement je travaillais avec un gars qui s'appelle Stéphane Batu qui connait beaucoup de comédiens et on en voit on les rencontre et on en voit beaucoup je pense qu'on a vu entre 200 on a vu 200 peut-être 300 on a vu vraiment beaucoup de monde et alors on essaie on fait appel aux agents pour qu'ils nous envoient les comédiens sur Paris mais on passe des petites annonces aussi on a été faire du casting à Marseille on en rencontre un peu un peu partout voilà ça pas d'autre il y avait des savoirs je voulais juste faire remarque de vous présenter en film j'ai vu Le Roi de l'Evasion celui-là et L'Inconnu du Lac alors ça ne m'avait pas fait ça sur L'Inconnu du Lac mais sur les deux autres j'ai toujours l'impression que vous avez un casting avec peut-être des gens qui n'ont pas du tout fait ni théâtre ni cinéma ou alors des amateurs et j'aime bien l'authenticité de vos caractères et de vos physiques alors là c'est tous des comédiens c'est tous des comédiens après il y en a pour lesquels c'est la première apparition à l'image à l'écran c'était le premier tournage de film et dans le père Jean-Louis ouais Jean-Louis c'est son premier tour film et Johan aussi et mais sur Le Roi de l'Evasion non c'était tous des pros et même des pros de chez Pro quoi qui étaient il y avait juste une dame mais qui avait déjà tourné même chez moi par contre donc non Le Roi de l'Evasion c'est marrant on me l'a beaucoup dit on avait beaucoup l'impression les gens ont beaucoup l'impression que c'est que c'est un mélange de pros et d'amateurs et en fait c'est que des pros et même des gens qui ont vraiment beaucoup de films il y a plus même de gens qui n'avaient jamais tourné dans l'Inconnu du lac que dans Le Roi de l'Evasion ce lien entre tout ce travail sur le désir qui est mouvant qui est fait d'élan de rétractation d'ellipse justement qui est sans cesse changeant et justement la question de la cartographie qui est elle-même tout à fait elliptique avec des changements brusques et notamment je trouve que les chants contre chants du personnage principal avec les lieux sont vraiment passionnants de manière dont on voit des zones comme ça se définir progressivement avec d'un côté l'espace des brebis l'espace campagnard avec les collines et voilà cet espace très très sineux d'une part et puis d'autre part le Brest justement on voit ce qui vous intéresse ce sont ce qu'il y a à voir avec la circulation on voit beaucoup le tram et puis ce pont ce fameux pont où il se passe tout un tas de choses avec une rencontre espérée un désir déçu et puis après cette scène qui est littéralement un cauchemar avec les clochards enfin voilà je trouve ça fonctionne vraiment enfin c'est un peu très bien et non mais en plus j'avais pas terminé sur cette histoire de géographie parce que ça a été un drôle de truc au montage c'est à dire pour moi il y avait un truc bon effectivement il y avait les séquences que j'ai regardé à l'écriture qui étaient normalement dans un road movie pour faire se comprendre qu'on a fait les abords mais le mec il dort il est dans un hôtel ou dans la bagnole puis on a laissé passer une nuit reprendre la route et moi j'aimais justement l'idée que d'avoir des travelings soit latéraux soit des travelings avant où on est à la place du conducteur tu t'en fiches pleinement en fait c'est un territoire alors oui au départ moi je me disais oui disons qu'il y a un moment justement c'est ça qui est de pas mal c'est qu'il y a un moment au montage où j'ai dû me dire bon ben non de toute façon on ne fera jamais comprendre pour jamais qu'il fait 500 morts et j'ai dû me dire bon ben voilà on s'en fout on va faire avec ça et effectivement il y a comment dirais-je il y a une il y a une géographie mentale de toute façon il y a le mouvement et il y a une espèce de géographie qui s'installe de toute manière mais c'est vrai qu'on a plus d'impression que du coup on s'est rendu compte de ça et je bon c'est quelque chose que j'ai accepté mais on a l'impression que Marseille il habite on descend du Posse et il habite là à Diborne voilà alors que normalement ben donc en plus je me suis dit on s'est fait chier aller tourner dans les Potevins quand même et puis à Brest c'est quand même beaucoup de kilomètres tout ça c'est des journées de déplacement mais donc comme quoi finalement je me suis dit ben oui il faut peut-être qu'il y a des moments si on veut vraiment faire comprendre mais bon c'est vrai que c'était pas important mais c'était pas finalement si les ailes c'est que ça mais il y a quand même des bons des vieux trucs qui continuent à opérer en fait il faudrait une carte on fait pas une carte avec les les poétisiers qui dessinent la route de la Lozère pour Marie-Pote-Vec non je parle moi ce que j'aime beaucoup c'est de voir Léo qui est qui est scénariste mais il est aussi papa il est aussi papa puis aussi berger enfin il est plusieurs choses à la fois et ce que j'aime bien c'est la manière dont ça entraîne aussi des des absences totales de transition d'abolition moi j'aime beaucoup qu'on passe de l'Aveyron à Brest en deux plans enfin des choses comme ça et moi ce qui me frappe aussi on a fait parler du seuil pour les lieux c'est vrai que ce qui est intéressant enfin ce que je trouve très beau dans le film c'est que les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne fait pas ça fait quand même parler c'est à dire que très souvent les personnages apparaissent et disparaissent Marie elle s'en va très souvent Zomandoué Yohan il part et revient et les loups pareil c'est au début voilà où sont les loups les loups on les voit à la fin exactement comme les Zonaï à la fin de la fin des lieux même si nous on ne les voyait pas mais enfin on voyait les Zonaï enfin les personnages voyaient les Zonaï à la fin des lieux là où enfin les loups et ça j'aime beaucoup cette manière dont effectivement les choses qu'on ne fait pas le scénario qu'on n'arrive pas à écrire on n'arrive pas à avancer etc ça fait quand même bouger ça fait quand même parler ça fait de la rencontre ça fait du lien etc donc ça je fais et c'est cet équilibrage passionnant toujours dans tes films particulièrement dans celui-là c'est qu'on pourrait penser en effet que le personnage tourne en rond n'arrive pas à faire il doit s'occuper quand même de beaucoup de choses il doit s'occuper de son gamin il doit s'occuper de Marseille il doit s'occuper de et en même temps voilà il est totalement disponible à ça et ça je trouve ça passionnant dans le film et du coup ça ça pourrait expliquer aussi la liberté aussi narrative entre guillemets du film le fait que justement il n'a pas besoin d'accomplir des choses pour quand même bouger et puis il y ait de la fusion et ça ça me plaît énormément c'était pas une question je me disais je cherchais comme un robo de lir avec ça je dirais pas que le film est quelque chose d'un film somme parce que c'est un peu écrasant de dire ça mais c'est vrai que le film concentre énormément de choses de tes films précédents c'est le contraste entre le titre du film de la dernière scène et le reste du film bon restez vertical où à la fin il faut tenir debout j'ai lu des articles avec toutes les choses métaphoriques autour du titre alors l'érection droit dans ses bottes faire front faire face etc mais le reste du film j'ai eu l'impression au contraire que c'était un film extrêmement horizontal c'est à dire que que ce soit des lignes sinueuses ou des lignes droites mais une sorte de planéité de l'attitude je me suis demandé si c'était l'impression que vous avez eue ou si vous aviez cherché quelque chose que vous ne cherchez pas que ce soit des mouvements caméra de plan fixe que ce soit des plans en profondeur ou des framés latéraux quelque chose de très 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 central non non je suis d'accord enfin oui 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 effectivement après non j'ai pas forcément cherché mais c'est à faire ça bon après c'est vrai que l'horizon est horizontal quoi et c'est vrai qu'en plus je cherche vraiment les horizons lointains c'est un film à part je pense dans le maripote 20 où effectivement les horizons sont un peu plus bouchés je pense que que ce soit sur le cause d'ailleurs c'est aussi ce qui me plaît dans ces endroits-là ou à Brest effectivement ou sur la route à la plus forte raison les horizons sont lointains donc l'horizon m'intéresse beaucoup et effectivement oui c'est ben oui dès qu'on a un travelling latéral on est dans quelques choses très horizontales et puis le cinémascope c'est hyper horizontal et c'est pas quelque chose que vous avez voulu non 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 je me suis pas dit tiens je vais mais ça va parler tout au long du film et encore par rapport au titre il y a aussi dans les endroits c'est vertical je ne sais pas que vous avez vu par rapport à un autre film à en venir mais il y a un peu de tenir bon mais ça a été de faire de faire bon etc de rester digne etc et finalement à la fin du film il y a un véritable thème où il s'est coupé à lise qu'on sent blanc et on ne sait pas du tout trop comment ça va et enfin comment ça va se terminer si mon soeur vous parlez-vous si du coup les loups qu'est-ce qui pas de la et du coup par rapport à ce que vous disiez au départ c'était un film sombre tout ce que je viens de dire un peu de optimisme de super cible par l'actionnaire je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus mais voilà non est-ce que j'ai en revanche pas grand chose à ajouter au film quoi mais non en tout cas je sais que pour moi par exemple c'était important de finir le film effectivement sur ce moment c'est un film du doute quoi surtout c'est-à-dire que on parlait il n'y a pas d'assignation il y a à la fois les histoires de théories du genre qui ont plané sur le film et puis en même temps il y a cette idée à la fin aussi de voilà de terminer aussi sur quelque chose de voilà est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que ça tient bien là c'est histoire de rester vertical face à une meute de huit loups quoi voilà je comprends qui balise et voilà est-ce que grosso modo le loup il y a moyen de faire quelque chose ou voilà je reste un peu sur cette interrogation quoi sur ce est-ce que ça vaut pour le loup ça vaut pour l'autre quoi ce qui nous veut du bien est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ensemble ou est-ce que quand même ça va être non c'est pas possible mais après on va aller boire un verre et je pense qu'on pourra discuter mais il y a quand même alors c'est pas une mince question c'est que quand même au début justement au moment du soleil pour les gueux il y avait toujours cette question chez toi de ton passé de militants communistes politiques etc et tu utilisais beaucoup cette idée de l'utopie du cinéma comme utopie pour à la fois arriver à lier le plus public et politique qui soit et le plus intime qui soit or quand on regarde ce film là on se demande quand même si tu ne romps pas avec cette utopie et si tu tu te dis que ce n'est pas possible de concilier les deux je veux dire est-ce qu'il y a enfin tu vois sur la façon sur ce que tu essayais de tenir au début on se demande et c'est peut-être ce pourquoi le film peut paraître sombre on se demande si tu romps pas avec ça en disant ce n'est pas possible de concilier le plus politique et le plus intime qui soit ah ok c'est non je ne le voyais pas forcément dans ce sens là parce que moi j'ai beaucoup bougé aussi sur la question de l'utopie je pense que j'avais beaucoup aussi le cinéma moi c'était aussi une façon de refaire le monde de refaire aussi le monde de façon à ce qu'il s'accorde à mes désirs et là maintenant effectivement je suis plus en but mon problème c'est plus de et même je trouve que même j'étais un peu dans un certain déni je trouve que je n'allais pas trop voir du côté de la violence du monde là maintenant c'est vrai que je suis plus dans l'idée de alors oui j'ai arrêté l'histoire d'utopie avec le cinéma parce que l'enfance d'ailleurs c'est aussi l'enfance perdue il y a quelque chose là-dessus aussi ça y est toujours mais par contre j'ai toujours encore envie de ça et j'ai toujours encore envie un peu de refaire le monde ben oui l'euthanasie avec Marseille c'est quand même aussi ça regarde de sa lorne du côté d'un monde qui s'accordera à mes désirs aussi quand même bon soyons raisonnables avant quand on a bien l'institutionnalisé ce genre de monde tous tu vois et il y a ça et en même temps j'ai voilà quand même je ne vais pas refuser je pense qu'il faut aller aussi regarder la violence du réel en face ce que je ne faisais pas à l'époque du soleil pour les autres on a parlé des films beaucoup on n'a pas parlé de ce roman magnifique remarquable que tu as écrit ici commence la nuit on ne va pas en parler je me souviens que dans le roman ou plutôt on va au bar on va aller boire un verre comme le disait Hervé à l'instant mais dans le roman il est souvent question quand même de le personnage principal quand il est avec un autre homme je ne sais plus mais fantasme un troisième personnage et en fait dans tes films les choses sont beaucoup construites ça se construit souvent à trois il me semble que même là il y a le couple et le bébé il y a le vieil homme et puis le jeune et puis l'âge intermédiaire même dans le marais quand il va voir cette femme il y a le scénariste qui débarque il y a toujours une espèce de triangulation comme ça qui de toute façon interdit de résoudre les questions de solitude parce que le désir est comme ça projeté sur l'un sur l'autre on ne sait plus finalement d'ailleurs qui désire qui on a parlé beaucoup du soleil pour les gueux il sera présenté ici dimanche par Antoine Cordier qui est là et qui a écrit un mémoire sur le film et dans la même journée il y aura également ce vieux rêve qui bouge présenté par David Vasse regardez le programme tous les films d'Alain Quirodi vont être projetés dans les jours qui viennent et évidemment je vous invite à les revoir le bar est ouvert en bas on peut poursuivre la discussion en bas merci Hervé merci beaucoup Alain Quirodi applaudissements 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 applaudissements